un replay sur un trade que j'ai que j'ai fait sur le nasdaq donc voilà on commence ici la première des choses on constate que la tendance est baissière d'accord nous avons ici donc ce niveau qui est le niveau le plus bas que je me trace celui là c'est le niveau le plus bas ok par la suite on remarque ici que le marché elle a beaucoup pris de temps dans ce canal que l'on appelle le trading range ok donc voilà donc moi qu'est ce que je vais faire au milieu du range je ne vais pas traîner et pour la cassure en roue donc je vais pas prendre la cassure en roue pourquoi parce que la tendance est baissière donc moi ce qui m'intéresse le plus c'est la tendance baissière donc une cassure de seringes en bas et également le niveau le plus bas d'accord donc on va lancer le graphique qui voilà ok donc ici c'est vraiment un fake break out et ici il y a donc c'est cette bougie là qui qui est donc qui rejette le plus haut d'accord parce que quand même ici il y a vraiment des résistances ici donc voilà il ya un rejet ok donc moi de toute façon j'attends nous avons une cassure en bas je vais lancer encore le graphique voilà ça commence à rejeter et ça commence à baisser ok voilà ici nous avons une cassure du range mais également la même bougie qui casse donc il casse également le niveau le plus bas voilà ok ok donc moi je dois toujours tracer l'imbalancer l'imbalancer c'est ici c'est celle là ok voilà ok maintenant je vais attendre que le prix revient ici je trace la boîte de gants voilà le niveau le plus intéressant c'est toujours le niveau 50 ok donc je vais voir si le prix va faire une réaction sur le niveau 50 ou pas ok ok donc ici il y a une réaction elle n'a pas exactement touché le niveau 50 mais donc il y a une mitigation de l'imbalancer donc automatiquement je vais prendre un sel ok un sel idéalement si je rate donc ce mouvement je vais reprendre sur la bougie donc la prochaine bougie sur le nouveau sens est toujours bien et je vais donc faire un stop plus de 30 pips ok même si il me semble que c'est beaucoup mais parce que nous avons raté celui-là voilà nous avons raté donc celui-là l'ordre ne va pas être exécuté sur le nouveau 50 donc on va prendre celle-là ok on peut même placer un stop lose de 20 pips d'accord pour respecter le plan de traîner ok donc un tp de 90 voilà mais ce niveau ici si on casse ce niveau ici donc on pourra élargir encore notre tp d'accord donc je lance le graphique hop donc ça casse moi qu'est ce que je vais faire je vais sécuriser une partie des gains d'accord je vais pas laisser donc le stop loss ici je vais bien sécuriser par exemple cette partie-là et je vais laisser le trade courir tout seul en tout en élargissant mon tp et en sécurisant avec le sl donc on va utiliser le trading sl d'accord donc voilà hop 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 c'est toujours de savoir bien trouver les zones d'imbalances qui ne sont pas encore mitigées parce que même si le prix a baissé elle va revenir mitigé cette zone avec ce qu'on appelle un pullback par la suite on peut donc prendre une position sur ce pullback et donc voilà regardez toujours des snipers entrer le prix ne va pas revenir sur vous donc voilà pour cette vidéo est rendu vous dans une autre vidéo sur un autre setup ou un autre sujet de trading bien évidemment